Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans les podcasts aussi, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 t'as le goût de participer avec nous, ben, on est tout le temps ouverts. Si t'es à Outre-mer ou un petit peu trop loin pour te déplacer ou qu'on se déplace, on pourrait le faire par Skype aussi, ça se fait super bien. Ça permet peut-être des Français qui nous écoutent qui ont des micros, je le sais qu'il y en a deux, trois qui nous écoutent présentement, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus, on prend un rendez-vous ensemble et je pense que ça va faire plaisir avec Kevin aussi de vous connaître. Ah, pareil, de goûter, c'est une grosse communauté internationale avec l'amour de la bière, ça se partage avec tout le monde. Fait qu'on est rendu à notre dégustation. Exactement. Fait que pour l'occasion, on a notre thème faite à Québec, mesdames et messieurs. Et pour vos informations à vous qui nous écoutez, nous sommes aussi sur YouTube dans la section du Brasseur, section podcast, ils vont tous être disponibles présentement. Alors, si vous voulez voir la bière qu'on boit, ben, vous allez juste la voir en vidéo et elle va être disponible. En passant, si vous aimez les chats, je vous conseille fortement d'acheter leur bière parce que toutes leurs étiquettes sont faites avec des faces de chats et je trouve ça vraiment trop cool. Ah, ils aiment les bibites à poil, c'est bon ça. Ouais, j'en suis une. Fait qu'on ouvre ça et on verse ça dans notre verre présentement. « Je suis désolé pour le monde qui ne nous voit pas. » Première constatation, c'est quoi, Kevin? Un très beau collet. La couleur est jaune, brouillée. C'est assez peu limpide. C'est vraiment jaune. Je ne vois pas mes doigts à travers présentement. Si je mets mes mains comme ça, hop, 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 hop. Ah, c'est jaune. Fait que si on en regarde au niveau de la normalisation du style, on parle de la norme du BJCP qui est, on peut retrouver le modèle de la gauze. C'est quoi, Kevin, le BJCP? Le BJCP, c'est un regroupement de brasseurs qui ont refait chaque style de bière pour pouvoir faire des barèmes à respecter pour reconnaître le type de bière. Fait que si je gagne un concours, c'est-tu eux qui... Généralement, c'est eux, les juges, qui vont pouvoir tester les concours pour pouvoir dire si oui ou non, ta bière est affite dans le profil. Fait que si je veux faire une bière, je suis mieux d'aller voir la normalisation pour savoir quel style de bière que je fais. Si on veut la respecter, puis c'est un exemple, on est dans l'industrie de la production. Moi, si je m'envoie acheter une bière à un dépanneur ou à une épicerie ou chez ça coule à flot, quand je veux acheter une gauze, je m'attends à faire ça goûte quelque chose de particulier. Si on fait de la production, que j'en souhaite une bière, puis ça goûte une épillée ou ça goûte d'autres choses, bien, moi, je vais être déçu parce que c'est pas ça que j'ai voulu acheter. Moi aussi. Fait que, comme on a pu voir ici, la gauze est faite avec du blé. C'est pour ça ici qu'on voit généralement que c'est très, très brouillé. Normalement, c'est une genre de blanche qu'on va mettre plus acide un petit peu. Oui. On va saler un peu. La particularité de la gauze, c'est justement que ce soit acide et salé. C'est une acidité pas trop forte, pas comme, par exemple, la Bernaner Weiss, qui est beaucoup plus acidulée. Et le sel est présent, mais pas prédominant. Et au nez, présentement, qu'est-ce que tu peux sentir? Moi, vraiment, note de citron. Justement, sur l'étiquette... C'est un sorbet de citron. Citron confit. Confit, oui. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé de mettre les citrons dans le sel pour pouvoir aller extraire puis les rajouter dedans. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que souvent... C'est marqué sa canette, ça? En l'eau bas. C'est marqué sa canette? C'est marqué sa canette. Ah, cool! C'est marqué sa canette. Ça, c'est vraiment le fun aussi que le monde prenne le temps de nous expliquer comment ils ont fait leur bière. Et non, des secrets à savoir est-ce que ça goûte ça? Parce qu'oubliez pas qu'on n'a pas tous le même palais. Et que chacun va goûter quelque chose. Il peut y avoir des choses différentes. Mais vu qu'ils ont utilisé les ingrédients qu'ils nous expliquent, on peut essayer de comprendre le goût qu'on a. Et si vous êtes brasseur, bien, vous pouvez essayer de le refaire si vous avez aimé la bière. C'est tout le temps le fun de refaire une bière qui a été déjà faite. Si vous êtes professionnel, vous ne faites pas ça. Vous ne copiez pas les autres. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le citron, souvent dans les aliments, on boit un citron un petit peu artificiel. Là, on goûte vraiment le vrai citron. C'est vraiment le fun. Moi, je fais la comparaison un peu quand tu vas dans une fête foraine et qu'ils te font une limonade fraîche, pressée. C'est l'association au juillet. C'est très rafraîchissant. Puis moi, je suis bien heureux à boire ça. Merci. C'est super bon. Je veux encore remercier Sako Laflo. C'est un magasin qui vend de la bière de micro-brasserie. Je pense qu'ils n'ont pas de bière commerciale dans leur boutique. Je n'ai pas vu aucune. Ils ont aussi, de mémoire, ils ont des sauces piquantes puis c'est une mini épicerie fine aussi. Oui. Fait que si vous voulez, si vous ne connaissez pas Sako Laflo, c'est à La Prairie, sous le boulevard Tachereau. À La Prairie, pas loin de la Magdalene, un petit peu en diagonale. C'est super facile à trouver dans une nouvelle bâtisse. Petit fait cocasse. Le brasseur a failli être dans le même local. J'avais vérifié au début pour ce local-là à louer et j'ai changé d'idée. J'ai trouvé un local plus près de chez moi qui me convenait mieux. Fait que je vous dis que le local est vraiment beau parce que j'ai failli le louer. Je veux aussi dire merci à, je pense que c'est Maxime un des propriétaires qui a pris le temps de parler beaucoup avec Kevin pour la collaboration qu'on a eue. Fait que merci beaucoup Maxime du temps que t'as pris. Je sais qu'en tant qu'entrepreneur, prendre du temps pour des pubs, des petites choses comme ça, c'est des fois on n'a pas vraiment le temps et t'as pris quand même une bonne heure à parler avec Kevin puis je sais comment qu'il est plate à parler. Fait que c'est vraiment gentil de ta part de nous avoir permis de déguster les produits que tu vends à ton magasin. Oui, puis c'est vraiment le fun de voir que c'est pas nécessairement tous les produits qui sont faciles et accessibles d'avoir parce que vu que ça vient de Québec, vous avez des gens de Québec qui vont justement les emmener à votre boutique. Fait que c'est des produits très le fun. Moi, j'ai été justement cet été à cette microbrasserie-là. J'ai très apprécié, l'ambiance est bonne, j'ai goûté à plusieurs de leurs bières puis j'ai très apprécié mon expérience. Fait que pour revenir à nos moutons ou à nos chats dans ce cas-ci, jeûne à mon poche. Premièrement, je veux parler de la canette. On a parlé un peu du goût confit, on a le petit goût salé mais vraiment subtil. J'ai vu des gosses vraiment, vraiment, vraiment plus salées que ça. Mais c'est une belle entrée de gamme en passant. Si vous n'avez jamais pris une gosse, je vous le conseille fortement si vous voulez savoir quel est le type. Mais revenons à ma canette. Je trouve l'image vraiment attrayante. Plein de couleurs, c'est super beau. t'as vraiment le goût de la prendre dans tes mains puis t'as vraiment le goût de l'ouvrir puis de vouloir la sentir. Puis en plus, quand tu sers la canette, bien, quand on la rouvre, évidemment, ça sent vraiment le citron. Oui, c'est très, très proéminent. Mais en même temps, le goût reste longtemps en bouche. C'est pas comme si c'était un petit goût qui disparaît rapidement, mais sans dire que ça devient désagréable. Une fois que t'as fini ton verre, ça se boit assez facilement pour dire « je vais en prendre un autre » parce que c'est pas pesant. C'est très bon à l'école aussi. Ça fait partie du style. Celle-là ici est de 3,5. Non, ça, c'est le cantine de milliers de tournure. 3,5. 3,5 % d'alcool. Fait que 3,5 % d'alcool, on peut en prendre plusieurs avant de conduire. Au moins une dizaine ou une douzaine. S'il y a des policiers qui nous écoutent, c'est une blague. On n'en prend pas une douzaine. On se trouve dans l'alcoolmètre qu'on a acheté avant. C'est un bel achat et une belle initiative. Sécurité avant tout. Pour revenir à notre style de bière, comme on disait, c'est un style de blanche. Le style de blanche dit blé et dit pilsner d'habitude. Deux rangs, si vous aimez mieux. On va mettre souvent du 50-50, ce qui va donner la couleur un petit peu trouble. Dans le blanche, souvent, on va mettre de la coriandre. Alors, dans le style de gosse, la coriandre est quand même présente. J'y goûte vraiment pas présentement. Le citron est vraiment, vraiment primordominant. C'est incroyable à quel point que j'y goûte juste le citron. Le côté surette, il est caché beaucoup, beaucoup vers le citron. Un citron, c'est quand même sûr. Ça nous fait passer la chose un petit peu plus facilement. Et le petit côté salé fait que je ne suis plus capable de lâcher mon mot d'hiver depuis tantôt que je n'arrête pas d'en boire. Alors, c'est facile à finir une canette, je dirais. Pour moi qui est capable de finir un sac de chips, je n'ai pas besoin de sac de chips. Je suis super content. Oh, monsieur, il est plus salé que sucré. Je suis bien heureux. Une chose à savoir sur les gosses, l'amertume versus l'acidité rentre en conflit. est que quand on a une bière qui est amère, il y a pratiquement zéro, zéro amertume dedans. Sinon, ça va jurer et ce ne sera pas un bon... Ça va faire... Oui. C'est un minimum de quelques petits morceaux de houblon qu'on va mettre dedans. C'est quasiment plus par principe que d'autres choses parce que... Il ne faut pas faire une gruite. Ah, oui. On reviendra sur le style de gruite. Je sais que monsieur terroir fait une bonne gruite. Gruite? 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 Gruite, je pense. Whatever. C'est une bière qui n'a pas de houblon dedans. C'est les servoises que les Vikings buvaient. Team Vikings. Tout le monde ensemble. Alors, je demanderai à monsieur... Je pense que c'est à Colafone Longe. Je l'ai déjà vu à leur place. On asséra d'en prendre une pour vous déguster ça éventuellement pour un prochain podcast. On parle un peu de style aujourd'hui. On parle un peu de bière aujourd'hui. En général, on ne va pas rentrer dans la technicalité. Exactement. C'est pour ça que j'ai pris quelqu'un qui parle mieux que moi pour faire des podcasts. C'est plus facile à comprendre. Je peux marquer d'habitude dans mes vidéos quand je ne suis pas capable de le dire. Si vous êtes en train de conduire, vous n'allez pas voir vraiment ce qui est sur la vidéo et ça va être un peu plus difficile. Tu vas le couper au montage. On va le couper au montage de toute façon. On va le faire trois, quatre fois pour être capable de le dire comme du monde. Pour revenir au style de la bière, moi, ce que j'aime partout du tout, c'est que quand j'achète une bière et d'avoir le bon style sur ma canette, si tu ne connais pas ton style ou si tu veux réinnover, marque-t'une blanche. Ou bien, tu peux dire style de et non que ce soit exactement ça. Dans le genre de... Non, même pas. Tu marques la couleur. Je sais que le monde n'aime pas marquer une couleur sur une bière. J'ai une blanche, une rousse, une IP. Une IP, c'est un style comme j'ai une voiture. Qu'est-ce que tu veux, boire une IP? Ah oui, mais quelle sorte d'IP, mon petit garçon? Je ne sais pas, une IP, quelque chose d'amère. C'est pas mal d'amère, une IP d'habitude. Mais les branches encore là, des IP sont très larges. Exactement. C'est pour ça, il faut être plus spécifique. Mais moi, quand je vois boire un exemple, je ne sais pas moi, une rousse, puis que j'ai innové puis elle est rendue brune, tu ne peux pas appeler ça une Irish Reddell. On s'entend que tu n'es plus vraiment dans le style. Il faudrait un petit peu respecter les styles. Puis si vous vous rendez compte que c'est marqué un exemple, un Irish Reddell dessus puis un noir. Posez-vous des questions. Bien, c'est peut-être pas le bon style. Fait qu'essayez d'autres bières avant de juger un style en particulier. Tu sais, une Scotchelle, ça n'a pas 8 % d'alcool, c'est à 4 % d'alcool. Une heavy Scotchelle, ça a 8 % d'alcool. Puis beaucoup de monde présentement dit « Ah, j'ai bu une Scotchelle à 8 ou 9 % d'alcool. » Hum, c'est même pas une Scotchelle, mon petit garçon. Oui, ça me fait penser quand tu parles que les gens d'une fois n'aiment pas la bière puis le kit, l'idée de ne pas aimer la bière, c'est que d'une fois les gens n'ont pas l'expérience ou la connaissance. D'une fois, justement, ils ont été mal conseillés de eux ou d'une fois ils ont essayé quelque chose puis donc ils ont fait l'illusion « J'aime pas la bière. » C'est quelqu'un qui dirait un exemple « Hey, t'as-tu un bon vin à me conseiller? » Bien, du vin, c'est du vin. Bien, la bière, la bière, si tu veux aimer la bière, si tu m'écoutes puis ta femme n'aime pas la bière, elle ne parle pas une Pelsner, c'est clair qu'elle va détester ça parce que souvent quand on n'aime pas la bière, on catégorise la bière par les Pelsner justement parce que les grosses brasseries industrielles, je n'y nommerai pas pour leur faire la publicité mais Molson puis La Bat, ils font beaucoup de Pelsner puis beaucoup de Lager Pelsner c'est des bières puis en passant le monde qui nous écoute qui nous dit que ça goûte la pisse et si votre pisse goûte ça et que vous avez un esti de problème. Chacun c'est fantasme. Ils brassent vraiment bien ces grands brossards-là la preuve c'est qu'ils ont environ 80% des parts du marché si ça goûterait la pisse il n'y a personne qui agiterait ça donc trouver un autre ça a peu de goût je suis d'accord avec ça. Non mais après ça c'est juste une question de goût écoute si un exemple on parle de Heineken, Corona c'est toutes des bières qui sont skonquées qui ont un goût de moufette mais c'est leur particularité puis si les gens aiment ça c'est une question de goût donc à partir de là on ne peut pas dire qu'une fois qu'on a goûté ça on a des choses des fois qu'on peut découvrir que c'est une belle introduction. Comme je te disais tantôt 80% de la bière qui est vendue au Québec probablement c'est de la moufette puis de la batte la macro-brasserie des grosses brasseries professionnelles alors si la personne ta femme ou ton ami ou toi t'aimes moins la bière un peu essaie d'aller ça a l'air bizarre à dire mais essaie d'aller boire des stouts puis là le monde va « Man, stout, t'es malade même des personnes qui aiment ça on se rie que la stout puis après je vais te dire boire la chaude elle n'a pas mis dans le faux micro-ondes on s'entend tablette boire la chaude tablette un petit peu plus frais puis tu vas te rendre compte que ta bière va sortir des goûts de chocolat des goûts de café terrifié puis c'est plein de bons goûts que ça ne coûte pas à bière on s'entend qu'on est loin de la personne des macro-brasseries au Québec ou des macro-brasseries du monde entier au complet j'ai initié ma grand-mère avec ça ma grand-mère n'est pas une fan de bière mais elle aime les cafés salut mamie en passant si tu nous écoutes bonjour mamie j'y avais emmené justement une stout au café à tomber en amour avec ça puis depuis ce temps-là à chaque fois je la vois mais j'y en amène une puis elle est très heureuse c'est bien déguster leur bière on parle de style de bière on parle de leur bière aujourd'hui beaucoup 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 petit truc sans un plus qu'elle parle plus qu'elle se boit froide la moins un on n'aura pas le nom encore mais les publicités qu'on voit à la radio puis à la télé des moins un ça se boit à moins 5 degrés la montagne es-tu bleu es-tu rouge es-tu mauve es-tu orange es-tu multicolore ben pas son style de la bière il a raison tu sais on peut pas leur dire qu'ils sont des caves ils ont raison en disant que cette bière-là se boit beaucoup plus froide mais suffis-toi pas à ça pour boire ta guénisse un exemple si tu bois de la guénisse elle va se boire un petit peu plus chaude de ta guénisse mais la guénisse c'est un autre exemple que les gens font de l'association de boire une bière noire on dirait que c'est la seule qu'ils connaissent peut-être parce qu'ils ont vu ça dans les restaurants et qu'ils disent ah j'aime pas ça la bière noire ouais mais la guénisse elle a un goût particulier et que c'est pas que c'est bon ou mauvais c'est une question de goût mais on peut pas associer un style de bière que toutes les bières goûtent la même chose non 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 exactement puis une bière noire on va parler un peu de fabrication il y a plusieurs sortes de grains terrifiés qu'on peut exister il y a du midnight weed qui est un blé terrifié qui va goûter mais pas trop il va y avoir du blé chocolat on va y avoir du roasted barley on va y avoir du black malt on va y avoir du carafat spécial type 1 carafat spécial type 3 carafat spécial type 2 carafat 1 carafat 2 carafat 3 et chocolat pâle chocolat foncé toutes les malteries qu'on a vont malter différemment ça veut dire le nombre de temps qui vont passer dans le fond et leur recette en tant que telle pour faire le rien terrifié et après ça le nombre de minéraux qu'on met dans notre dos va varier le goût de la bière parce qu'il y a 80% de la bière est faite de de l'eau et oui 80% de la bière est faite de l'eau fait que vous êtes des buveurs d'eau incompris c'est vrai fait que le fait que tout ça va changer vraiment même si c'est une bière de type un exemple au café ça veut pas dire que le brasseur a mis du café dedans puis en plus de ça il y a certaines brasseries qui vont rajouter du café je pense à Dieu du ciel présentement qui fait une bière excellente au café là péché mortel exactement puis on l'a passé à partir des fûts il faut des affaires spéciales avec du café plus horrifié ils font plein 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 de tests avec c'est vraiment super bon comme bière puis c'est souvent une des premières bières que j'ai connues le monde dit ah c'est vraiment bon une bière noire puis ils me parlent tout le temps de la Dieu du ciel péché mortel fait que c'est des bières vraiment bonnes si vous n'avez jamais goûté aller au dépanneur ça coule à flot c'est là qu'on va pour chercher notre bière et prenez une petite péché mortel vous allez voir c'est super alors à part les styles de bière comme ça on peut aussi avoir des New England IP dans le style que quelqu'un qui aime moins la bière qu'on parlait tantôt un New England IP ça goûte vraiment les fruits tropicaux les fruits de la passion et la leveur va faire en sorte que ça ressemble vraiment à un jus d'orange souvent et on peut mettre du triomphe pour avoir le goût d'orange dans sa bière ça va aider beaucoup les petites madames ou les petits messieurs qui aiment moins la bière ça aide beaucoup à les faire passer c'est une nouvelle façon de s'initier aussi moi j'ai toujours comparé l'amertume d'une bière à de la sauce forte si t'es pas habitué à prendre quelque chose de piquant si t'es pas habitué à prendre quelque chose d'amère tout ce que tu vas goûter tu vas faire c'est ta mère c'est pas bon c'est pas bon mais en fin de compte t'es pas habitué avec ça et celui qui prend pas de piment ben d'habitude il va prendre à peine quelque chose pis il va dire ah je trouve ça cheap en mot de dire Kevin que tu fasses passer tes messages dans notre podcast présentement c'est un goût qui se développe ça veut pas dire qu'on va aimer ça nécessairement il y a des gens qui vont jamais aimer des bières amères aussi top mais c'est un goût pas ma faute non qu'est-ce que tu veux écoute même principe je suis capable d'apprécier quand même je suis capable d'apprécier une bière qui est bien faite je suis capable d'apprécier une bonne New England IPA ou une bonne IPA c'est pas mon style à moi particulièrement c'est pas quelque chose que je vais être porté à brasser par moi-même si vous voulez je vais le brasser pour les autres pis je vais autant m'appliquer parce que c'est pour ma blonde que je fais ça c'est amour et je t'aime et je vais en boire une fois de temps en temps pour me remettre dans le bain les nouvelles pas technologies mais les nouvelles nouveautés pour goûter ayant une boutique le brasseur si vous ne me connaissez pas c'est la première fois que vous me voyez vous m'attendez Fitz le brasseur boutique à Delsun en ligne aussi pour le reste du monde qui ne peuvent pas se déplacer à Delsun pour la vente de matières premières et d'équipements si vous êtes sur le podcast on a un YouTube présentement on est filmé tada fait que c'est ça il faut que je me mette un peu à tout le temps à regarder les nouveautés qu'il y en a parce que sinon on ne peut pas conseiller quelqu'un qui me dit hé t'as-tu goûté la Bacanada la Tabarnakos puis ah non j'aime ça j'aime pas ça ah mais j'aimerais ça faire comme petit houblon ah c'est de la mort de faire ça parce que t'aimes pas le style tu peux pas dénigrer un style en particulier après ça on va faire toi tu vas faire des recherches tu vas aller d'un fois il y a des nouvelles nouveautés des innovations au niveau de la technique la façon de brasser comment faire tu sais l'histoire de New England un pied puis après ça avec les houblons qu'on mettait pendant la fermentation t'as pas ça plus que trois jours ça va goûter le gâton j'ai passé du temps à dire ça à du monde quand j'ai commencé à brasser ah non pas plus que trois jours dans le fermenteur ça va goûter le gâton il y a beaucoup de choses qui changent il y a beaucoup de choses qui arrivent qu'on arrive à apprendre et qu'en fin de compte en faisant des tests plus qu'on a d'expérience plus qu'on est capable de donner des bons conseils mais tu sais pourquoi ça a changé pourquoi qu'on a plus de technologies aujourd'hui pourquoi qu'on a plus de moyens moi je fais partie d'une association qui est de brasseurs professionnels puis cette association-là recule v'là dix ans ou vingt ans on était combien de brasseries au Québec ou en Amérique du Nord écoute au Québec à part les gros joueurs après ça tu as une hébreu qui était là qui était comme révolutionnaire entre parenthèses au Québec parce qu'il n'y en avait pas tant que ça il n'y en avait pas beaucoup là fait que calcule en Amérique du Nord mettons qu'on était dix mille ou cent mille ok le chiffre a quadruplé ou dix fois plus gros même plus que ça ça veut dire que le monde qui font partie puis on fait quasiment toute partie de cette association-là ou une association qui en font partie fait qu'on a beaucoup plus d'argent à mettre en tant qu'association comme membre on met beaucoup plus d'argent pour les études alors les nouvelles études puis les nouvelles choses n'arrêtent pas de sortir à tous les jours sur la bière c'est exponentiel le nombre d'informations qui est disponible présentement sur le marché contrairement à il y a dix ou vingt ans qu'on en faisait une ou deux grosses études puis c'était tout aujourd'hui il peut y en avoir dix en même temps parce qu'on a les moyens de le faire on a l'argent pour le faire puis à la différence ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui avec la technologie les gens veulent savoir ils veulent apprendre fait qu'avant on va toujours se fier à ce que quelqu'un disait maintenant on va le mettre au défi on va tester c'est-tu vrai c'est-tu encore à jour exactement fait qu'à partir de là on ne peut pas prendre pour du cash tout ce qui est sur le marché pour dire hé on a fait ça pendant 50 ans c'est toujours ça oui mais juste un exemple au niveau du match avant on avait plusieurs paliers qu'on faisait maintenant maintenant on ne le fait plus parce que les malteurs font notre job les malteurs font un produit beaucoup supérieur à ce que c'était auparavant alors si on revient un peu en arrière puis on dit on veut brasser comme dans le temps tu sais mais InnoMal fait un malte un malte pilsner traditionnel le trad qui est maleté comme dans le temps fait qu'il faut que tu fasses des paliers des décoques c'est fait vraiment pour des styles allemands alors le malte il est moins modifié que son pils normal ou moderne comme qu'il l'appelle et c'est super fun à travailler parce que tu vas travailler avec des tu vas avoir d'autres sortes de goûts un peu c'est plus protéinique on fait un podcast avec Raphaël si tu nous écoutes ce serait super intéressant puis il pourrait nous expliquer vraiment la grosse grosse différence chimique entre les deux mais pour travailler avec il faut que tu fasses soit des décoques ou des paliers comme Kevin disait tantôt le système de brassage que tu vas utiliser va varier beaucoup beaucoup ça va donner plus de corps à ta bière donc d'un malteur à l'autre chacun a leur propre recette puis justement quand on n'est pas habitué il faut avoir un bon équipement pour être capable de faire des paliers il faut contrôler sa température d'empattage d'empattage aussi ce qui est important à savoir c'est que la matière première comme le grain d'orge c'est la deuxième ingrédient qui va venir en majorité dans sa bière ça veut dire que peu importe où qu'il vient à travers le monde et ramasser les minéraux qu'il y avait dans le sol parce que l'orge c'est une plante la plante se nourrit du sol et des minéraux qu'on a et le taux d'ensoleillement qui est disponible aussi le taux d'humidité et tout ça va faire en sorte que l'orge qu'on prend dans notre bière c'est le fruit de la plante right oui alors le fruit va vraiment varier beaucoup fait qu'on va avoir de l'orge qui vient du Québec mais là si elle pousse mettons ici à Dalesun ou elle pousse à Sherbrooke ou elle pousse au Stagné-Lac-Saint-Jean ou elle pousse nos amis de la Côte-Nord on n'a pas le même sol on n'a pas le même taux d'ensoleillement on n'a pas le même atmosphère dans l'air fait que l'orge ne sera pas pareil elle ne goûtera pas la même chose là on parle juste du Québec puis ça on parle vraiment de tout ce qui est végétal vivant parce que le houblon c'est le même principe c'est la même histoire vu que ça pousse dans le sol tout dépendant des minéraux qu'ils ont dedans on peut avoir un exemple un zaz de la Tchécoslovaquie puis un zaz des États-Unis ça ne donnera pas le même résultat même si la souche est la même avec le malt ça prend un gallon d'eau par plant pendant sa croissance imagine le nombre d'eau qu'il y a dedans dans l'eau il y a les minéraux puis il y a le goût aussi ça veut dire que ton houblon va vraiment absorber beaucoup d'eau et beaucoup des minéraux qui sont présentement dans le sol en passant l'houblon c'est une mauvaise herbe si vous n'avez déjà mis dans votre jardin et que vous n'avez pas fait attention ça se répand comme dans ma mauvaise herbe c'est une plante grimpante qui revient à chaque année puis que si vous ne faites pas non c'est intense comme résultat mais ça rend bon oui c'est vraiment bon par exemple c'est vraiment une belle plante à pousser puis pour le monde qui veulent peut-être économiser un peu de sous en disant je vais faire pousser mon houblon il n'y a aucune économie à faire les boys les seuls houblons qui sont disponibles c'est ceux qui ne sont pas chers présentement sur le marché le cascade ce n'est pas l'houblon le plus cher au monde par contre si on veut faire une bière de jardin comme moi je faisais c'est vraiment le fun c'est vraiment intéressant je ne vous conseille pas de faire votre malte mais l'houblon ça vaut vraiment la peine tu n'es pas obligé de faire ta leveur non plus c'est une expérience c'est une question d'expérience on est rendu là on va essayer quelque chose de différent allez amusez-vous c'est dangereux faire du malte non non je parle du houblon ah oui l'houblon c'est ce que j'ai dit c'est ça venez de faire attention qu'est-ce que tu dis il y a du monde qui nous écoute j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute puis pour revenir à nos styles de bière quand on crée un style de bière si on brasse un exemple une Pelsner ben la Pelsner ça vient pas mal de Tchécoslovaquie ou d'Allemagne fait qu'on devrait prendre des grains qui viennent de cette place là pour être le plus possible dans le style puis on va prendre des houblons qui viennent à ce style là et avec qu'est-ce qu'ils vont brasser c'est des houblons nobles des houblons nobles c'est quoi c'est des vieux houblons qui est là depuis très longtemps puis qui sont encore très vivants en âge ça existe depuis longtemps exactement c'est une variété les premières variétés qu'on commence à brasser avec si on veut faire quelque chose de bien ben on est aussi bien de prendre les ingrédients qui sont disponibles ça je parle pour faire une Pelsner si tu veux faire une blonde une bière blonde puis tu as décidé de mettre du citron dedans avec du Simco ou de l'amarylo mais à petite base juste pour que ça goûte mais sans que ça vienne trop amour c'est correct t'as le droit de le faire puis c'est bon aussi mais tu peux pas appeler ça personne oui c'est beaucoup de choses quand on apprend après les styles si vous lisez justement dans les BGCP qu'est-ce qu'on avait parlé les barèmes vous allez avoir aussi en passant si je veux pas te couper mais non ça paraît pas je veux vraiment pas te couper mais si vous savez pas où le trouver il est disponible sur internet il y a une application aussi qu'on peut télécharger et toutes les informations sont aussi disponibles sur Bersmith c'est là-dessus mon rêveur je n'ai pas entendu parler ben Colin merci de me le dire oui c'est ça lire sur votre style c'est vraiment important comme on a décrit la bière de Lagos tantôt nous qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va prendre le style on va aller lire sur le style on va vérifier le style que c'est on en connait déjà beaucoup général sans être particulièrement dedans fait qu'avant de déguster une bière que je veux savoir si le style est bon ou juger une bière pour mes intérêts personnels autant les miennes que ceux de mes clients que ceux de mes amis Kevin alors je vais aller sur le style de la bière puis je vais prendre des gorgés je vais sentir puis je vais aller tranquillement pour déguster en prenant tout le temps des notes aujourd'hui on n'a pas pris de notes parce qu'on est à prendre à faire un podcast en même temps puis ce serait comme plate de faire hum oui c'est bon c'est goût puis là vous me voyez écrire mais tu sais vous voyez rien vous n'entendez rien ça serait juste ce serait un petit peu plate pour vous autres de nous écouter de même on va essayer de rendre ça intéressant pour tout le monde mais en même temps vous avez l'opportunité de nous voir en prenant de ou de nous entendre en prenant de déguster puis de juger la bière dans le style puis cette bière-là je le dis tout de suite je l'adore vraiment beaucoup si certaines personnes pensent que j'exagère mon verre est quasiment vide ma canette est vide puis j'enlève scène à Kevin présentement hum hum c'est juste parce qu'on a beaucoup de jasettes et que tu sais normalement je bois plus vite que ça parce que j'apprécie mais en même temps c'est comme bon on ne peut pas tout faire en même temps non on ne peut pas tout faire en même temps mais hum que bonne cette bière pour revenir à nos styles de bière encore une fois je ne sais pas si j'ai des capsuleux qui nous écoutent hein capsule bière allez boys essayez donc de dire que ce n'est pas de la merde la bière que vous t'en prenez de boire tu sais faites juste dire je ne l'aime pas parce que dans le style c'est supposé être ça puis elle ne goûte pas ça parce que moi quand je vois juste ça c'est de la merde ça c'est de la merde ça c'est pas bon ça c'est de la merde ça c'est pas bon ça c'est écœurant essayez donc de dire que ça goûte pour commencer puis si vous êtes capable de décrire si vous n'aimez pas la bière ça se peut vous n'aimez pas la bière mais ça se peut qu'il y a une autre personne qui va te lire qui va faire hé moi ce goût là ça m'intéresse j'aimerais ça goûter à ça fait que vous allez au lieu de détruire des microbrasseries puis quand vous détruisez des microbrasseries vous détruisez des jobs puis des familles puis du monde qui ont travaillé fort pour arriver où est-ce qu'ils sont t'as le droit de pas aimer leurs produits peu importe la microbrasserie t'as le droit de pas aimer la bière peu importe la microbrasserie mais ce serait le fun pour le monde qui nous écoute ou qui te lit qui puisse savoir pourquoi t'as pas eu la malheur puis se créer un opinion par rapport à ça parce qu'il y a une grosse différence entre j'aime pas une bière parce que je l'aime pas c'est pas à ton goût à toi ou bien est-ce qu'elle est mal faite ou bien est-ce qu'elle est pas dans le style on fait des choses carrément c'est deux branches à part qu'est-ce qui serait le fun aussi au lieu de démoiler la bière si elle mettons elle goûte le botch j'ai pas de bière qui me vient en teinte mais mettons ça goûte le botch au lieu de marquer sur Capsule ou sur internet est-ce que c'est une bière de marde qui goûte le botch ben tu devrais peut-être juste aller appeler à micro envoyer un courriel dire j'ai goûté tel numéro de l'eau telle bière telle date puis je trouve qu'elle a un goût de cendrier est-ce que c'est normal si on veut apprendre puis les gars sont super ouverts en plus les gars de microbrasserie parce que le but on a une business tout le monde a une business c'est pas de l'argent avec sa bière c'est pas de la cracher aux boupelles oui mais ils ont travaillé corps et âme là-dessus avec un boudin s'il y a quelque chose mais comme n'importe qui si on lève le flag peut-être qu'eux vont pouvoir faire des recherches ils ont des laboratoires ils vont pouvoir voir ça se peut qu'il y ait une erreur parce que tout le monde est humain puis même les meilleurs brasseurs peuvent faire des erreurs j'en ai fait des erreurs ouais il l'a avoué il va couper ça au montage aussi c'est clair ça va être coupé au montage non mais c'est que si tu vas apprendre tu fais des erreurs puis dans le micro ils peuvent pas goûter toute leur l'eau puis des fois c'est même pas dû à la personne qui a brassé ça peut être dû à la façon qui a été mis en bouteille ça peut être dû à la façon que la personne l'a entreposée tu sais si j'amène une New England IPA ou si j'amène une bière très houblonnée à mon détaillant de bière puis elle met au soleil ça se pourrait que ma bière soit goûte le scone qu'elle aille goûter un peu la moufette puis c'était pas ça le but c'est à cause des rayons ultraviolets et la bière a été mal entreposée ça coule la flot le feront pas parce que c'est une boutique très spécialisée qui connaît la bière de microbrasserie mais souvent on va voir ça dans des petits dépendeurs qui commencent à rentrer de la bière de microbrasserie qui connaissent peu ça puis il y a une fenêtre à côté ils vont les mettre directement à la lumière du soleil un elle réchauffe énormément la bière deuxièmement elle va goûter le scone parce que le houblon va devenir je sais pas comment qu'elle appelle ça quand il devient le skonky le houblon à cause de l'uréron ultraviolet un peu comme Heineken ou Corona des fois c'est même pas la brasserie donc la brasserie va être vraiment contente que tu l'appelles pour te dire hey cette bière là elle goûte un peu bizarre puis d'habitude elle goûte pas ça ou je vais vraiment pas aimer ça parce que ça goûte la moufette puis le gars va dire hey dude man c'est pas supposé de goûter la moufette fait que je vais aller la chercher ma bière chez eux puis je vais aller vérifier puis je vais en acheter un autre à un autre détaillant pour voir si ça goûte la même affaire le problème c'est-tu mon lot ou c'est l'entreposage du magasin puis peut-être cette personne là voudra plus l'emporter si ils sont pas capables de bien entreposer leur bouteille comme du monde à l'abri de la lumière non parce qu'en quelque part c'est leur nom et que s'il y a un problème avec un endroit c'est pas nécessairement le produit parce que eux les gens qui vont essayer ça qui disent hey j'aime pas la bière mais je n'achèterai plus mais ça veut pas dire que la bière n'était pas bonne exactement c'est circonstanciel à un endroit ou au moment souvent au début quand je cherchais la brasserie de Donham il y a plusieurs années puis j'ai fait une recherche sur internet j'ai été dans un petit dépanneur puis je pense que la bière ça veut dire de faire un an et demi qui avait ça pas au froid pas dans rien la bière était très ordinaire très plate mais si j'aurais pas regardé la date portait attention eux je suis convaincu qu'ils ont fait une excellente job le produit que j'ai goûté était très moyen parce que justement elle était mal entreposée et elle avait un an et demi puis c'était pas une bière qui était due pour vieillir si on en referait un podcast que vous voulez sur les bières à vieillir ça pourrait être vraiment intéressant quand on parle de bières mal vieillies quand on fait des tonneaux des barriques de bières c'est pas tout le temps supposé de goûter sour si c'était pas supposé de goûter sour c'est pas la barrique qui fait faire que ça goûte sour c'est une bactérie ça là si c'est pas marqué comme quoi c'est une sour barriquée c'est peut-être pas supposé de goûter sour il y a beaucoup de techniques des petites choses qu'il peut faire un petit à côté il y a beaucoup à savoir dans les étapes justement de barrique des choses différentes qu'on fait on veut dire je vais faire ça ça a l'air le fun il faut vraiment prendre en considération tout ce que ça l'implique avec un exemple j'ai fait regarde qu'est-ce que ça l'implique j'ai fait un beau casque c'était merveilleux pour le monde qui nous écoute on a la communauté du brasseur qui est disponible aussi vous pouvez aller vous inscrire sur Facebook la communauté du brasseur c'est une communauté pour partager le monde brassicole que tu sois dégustateur que tu sois fabricant que t'as le goût de faire de la bière que tu nagettes que tu veux juste partager avec toi que t'es pas obligé de mettre de la recette tu prends une photo puis tu te dis qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce que t'as pas aimé ça va me faire plaisir t'es fier de la bière que t'as faite ou du casque que t'as raté comme mon ami Kevin dis-nous ça Kevin qu'est-ce que s'est passé avec ton beau casque ben probable ma théorie c'est que un soit que mon bouchon était mal fermé deux ma fermentation était peut-être pas finie et que le résultat a fait que pendant que la fermentation continuait pour la carbonisation dans mon casque mon bouchon a décidé de se pousser boum un beau verre lit sur son beau plancher de bambou oui il n'y a rien de plus le fun de passer à mop en passant à Stan Stout la mop était rendue noire t'as-tu mis une photo de ta mop oui t'as mis une photo de ta mop pour toi non j'ai mis une photo de ma mop mais en fin de compte après avoir rincé plein de fois non c'était elle était du nettoyer la pièce on dirait mais ça a été enrichissant quand même pour toi t'as su à quelque part que quand tu vas faire un prochain casque tu vas le mettre dans un gros plat de Tupperware Robert Merrick c'est juste une façon de prévenir au cas où on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et entre ça et ramasser 20 litres à la mop je fais juste des soins de même si on apprend par expérience juste pour te dire Kevin puis au monde qui nous écoute présentement moi j'en ai fait un aussi un casque puis quand j'ai vu ta photo la lendemain je suis allé voir si mon bouchon était encore là c'est une question de là c'est pas pour me vanter mais moi tout était en ordre tout était beau tout est bien parfait que t'as mis ton casque environ un mois plus tard que moi le mien ça faisait un mois et demi qu'il était dans mon casque qu'il était prêt donc t'as encore le temps d'exploser je ne penserais pas parce que ma bière a été faite depuis un certain temps puis je suis sûr qu'elle avait fini de fermenter oui un petit peu de ça aussi j'ai mis aussi 7 grammes de dextrose par litre puis ça je suis sûr et certain que c'est correct pour mon casque ça ne va pas exploser non plus quand je vais mettre le bouchon on va faire une vidéo quand on va ouvrir les casques on va attendre que mon ami Kevin va refaire son casque il va reprendre nos petites bières il va la remettre dedans puis c'est sûr et certain qu'on va vous montrer ça en vidéo quand on rouvre les casques ça peut nous exploser dans la figure si vous n'avez jamais vu ça marquer casse explosion sur Youtube ah c'est merveilleux bon mais en tout cas ça va être à notre tour on va pouvoir faire un événement avec ça mais il faut que je recommence mon projet vu que j'attendais après lui mais lui il attend après moi exactement fait que pour finir aujourd'hui notre podcast ou notre balado en français j'aimerais ça vous expliquer comment qu'on fait une gosse vraiment les techniques de fabrication parce que ce serait le fun d'en faire un petit peu même aujourd'hui un peu de technique technical technique fait que c'est super facile pour la recette souvent on va être 50-50 50% de pilsner ça je l'ai dit au début et 50% de blé Kevin il a dit tantôt aussi qu'on faisait un peu de houblonnage dedans et que c'était une bière qui était salée et qu'il était une bière qui goûtait le sur une chose importante à savoir c'est que quand on met du sel dans une bière faut pas prendre le sel IOD non IOD fait que si vous avez bien compris j'ai dit qu'il fallait faire sourire notre match on fait ça comment mon coeur sourire ton match comment tu fais ça toi Kevin sourire ton match voir si t'as la technique ancestrale ah ben ancestrale normalement tu fais vieillir ça pendant un an pour le faire sourire mais moi qu'est-ce que je fais de mon côté t'as plus qu'une façon on peut acheter déjà chez le brasseur je veux savoir c'est quoi tu fais toi ok c'est bon je revends une fois que mon match est terminé je vais faire bouillir mon mou pendant environ 10 minutes juste pour tout stériliser je vais refroidir mon mou à 45 degrés à partir de là je vais prendre environ 2 poignées on parle toujours d'un 5-6 gallons une c'est en masse j'ai essayé ça m'a pris une journée de plus une c'est en masse chacun son expérience ok moi j'ai pris 2 poignées de malte une poignée dans 100 litres ça marche hey écoute-tu ton expérience Kev là écoute-tu vraiment savoir mon expérience ben oui on veut le savoir ton expérience fait que oui c'est bon t'es bon désolé fait que je vais le prendre dans un sac que je vais mettre avec un petit cordon parce que c'est plus facile à ramasser par la suite moi pour pouvoir couvrir l'oxygénation je vais mettre un saran wrap directement sur le mou et tout à l'entour de ma cuve une fois là je vais mettre mon couvercle par dessus je vais mettre du saran wrap partout pour pouvoir couper encore l'oxygène parce qu'il faut dire que Kevyn présentement il utilise un grandfather pour faire ça fait que son équipement c'est un grandfather si le monde le savait pas ben c'est dit ouais désolé il manquait un petit bout fait que à ce moment là l'alimentation de chauffage à 45 degrés reste et qu'environ la dernière fois ça m'a pris en 26 heures j'ai passé d'un pH de 4.5 à 3.5 en 24-26 heures ok ça c'est beau dire un pH de 4.5 à 3.5 mais est-ce que le monde qui nous écoute présentement sait c'est quoi un pH de 3.5 admettons que je te dis je sais pas moi de l'eau distillée c'est combien de pH ok c'est 7 pis un citron mettons c'est combien de pH environ 2.5 je m'en rappelle bien 2.6 à 2.8 fait qu'il est un petit peu plus acide qu'un citron pis moins que l'eau distillée fait que c'est ça qui est important souvent quand on va parler de pH c'est essayer d'aller voir la ligne de pH pour savoir à quoi ça ressemble parce que savoir 3.6 pour le monde ils savent pas c'est quoi ok continue j'ai coupé mais continue un pH de 7 c'est neutre exactement on part à partir de là c'est plus que ça monte plus c'est basic plus ça descend plus c'est acide là dans les deux échelles au complet quand t'es rendu à 14 ou à 0 mets pas tes mains là-dedans parce qu'elles vont disparaître ben ça devient de l'acide le vinaigre il doit être à 1.4 à peu près si je me rappelle bien je me rappelle pas mais en tout cas bon juste pour une idée pour au niveau de l'acidité avec une fois quand on fait une surette par exemple c'est que quand on a atteint l'acidité qu'on veut c'est là qu'il va falloir faire bouillir pour pouvoir arrêter la bactérie parce que c'est du lactobactyle qui s'est créé ben on veut s'en débarrasser parce que sinon l'acidité va continuer 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 et que sinon ça va donner trop surette puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut comme produit donc une fois qu'on va bouillir on va tuer toutes les bactéries puis c'est là qu'on va pouvoir continuer notre procédure d'ébullition qu'on va pouvoir rajouter les autres ingrédients qu'on veut dedans oui exactement fait que comme ça on va être capable aussi de finir notre ébullition normalement pour faire sourire un mâche ça va prendre entre 24 et 48 heures 36 dans certains cas oui ça va toujours dépendre il y a des gens qui vont acheter justement chez le brasseur s'ils veulent pas l'utiliser des grains ils peuvent acheter du lactobactyle en sachet par White Lab on a White Lab qui le font on a une couple de fabricants de l'oeuvre qui en font des lactobacidus de lactobacidus whatever le nom c'est des lactos et on a une autre méthode aussi dans le faire vous pouvez prendre des petites pellules de probiotiques qui sont disponibles dans toutes les bonnes pharmacies du Québec et à travers le monde j'imagine quand tu veux avoir une belle flore intestinale fait que tu peux utiliser ces petites choses-là au lieu de mettre les deux poignées de grains que Kevin en met deux moi j'en mets une c'est ça exactement on peut mettre ça à la place tu sais si on rouvre un yogourt le petit jus qui est au-dessus le petit jus c'est des lactobacides aussi fait qu'on peut le mettre dans notre mâche même processus par contre on va vraiment mettre un saran wrap par-dessus pour empêcher l'oxygène de pénétrer fait qu'on veut pas trop d'oxygène parce que sinon ça va risque de ressentir le fromage bleu si vous l'avez jamais fait vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire ça sent anti-pépé et ça goûte aussi à la longue fait que vraiment faire attention c'est vrai parce que j'étais le micro encore cet été et j'ai vécu l'expérience d'un surette qui goûtait le fromage c'est pas méchant je dis pas que c'est méchant c'est juste pas voulu non parce que c'est pas le goût c'est pas ça que tu t'attends si tu me dirais un exemple hey une surette goûte le fromage pis tu sais que je vais goûter ça ben je vais m'attendre à ça pis c'est correct ben moi si je me jette une surette pis je m'attends pas à ça c'est assez ordinaire là-dessus c'est assez poche l'autre chose aussi ça fait partie un peu des styles de bière une surette vous allez lire dessus c'est pas supposé de goûter le fromage bleu nécessairement ça veut pas dire que c'est pas bon mais ça veut pas dire que c'est supposé de goûter l'autre chose aussi qu'il faut faire attention quand on fait une sour beer ou une bière sûre on va faire attention de pas utiliser trop de l'acide lactique le but c'est pas de te rendre avec un pH super bas avec l'acide lactique pour avoir l'acidité de l'acide lactique si on veut faire fonctionner une lacto pour la faire descendre dans notre mâche en fin de compte fait faire attention à pas trop mettre de grains acidifiés ou d'acide lactique si vous avez pas d'autres choix vous pouvez le faire mais ça goûtera jamais qu'est-ce que vous allez goûter présentement dans les bières dans les bonnes bières sûres je pense à Oval présentement qui en fond est super bonne il y a aussi un peu de caribou qui s'en vient avec des produits un peu de caribou excuse-moi Francis un peu de caribou caribou aussi en font des bonnes mais Francis avec sa nouvelle petite brasserie bret et sauvage qui va faire des choses incroyables présentement avec ses cold chips qu'il appelle dans la fermentation spontanée j'ai vraiment hâte de goûter j'ai pas eu la possibilité encore de goûter à sa persille un je travaille je suis pas capable de me mettre en ligne pendant 48 heures mais s'il y a quelqu'un qui en a une à la maison qui veut me faire déguster tout le temps disponible pour boire ça avec vous autres quand vous voulez boys ou girls ça va me faire un grand grand plaisir par la suite si on continue avec notre bière goes quand est-ce qu'on met le sel mon beau kev quand est-ce que tu mettrais ça dans le mâche ton sel moi je le mets à la fin de l'ébullition environ à 10 minutes avant puis si j'ai des choses à rajouter comme gars il y a des citrons confits puis ensuite pour chercher les saveurs sans que ça soit là trop longtemps même principe quand on met du houblon au début ça va donner un goût ou une amertume plus moi quand je vais mettre mes fruits mes autres ingrédients je vais le mettre plus vers la fin pour aller chercher mais pour que ça soit plus balancé dans le résultat avec la coriandre le sel puis si tu veux mettre des écorces d'orange ou dans ce cas-ci des confits de 5-10 minutes avant la fin on pourrait le mettre aussi dans notre mâche mais j'ai jamais vu ça d'habitude c'est vraiment fait avec ça avec le 10 minutes avec du sel non il y a des à la fin du mâche on va refroidir comme d'habitude mettre notre leveur faire attention notre pH est vraiment bas c'est pas tous les leveurs qui sont capables de fermenter une sour ou une biensure alors quand ton mouille est trop sûr vérifie que ta leveur est capable de la fermenter il y a beaucoup de souches qui sont capables sinon viens au brasseur je vais te montrer comment ça marche je vais te montrer ça une chance d'être là une chance que je suis là j'ai mis le petit loup d'amour après ça on va faire fermenter puis on va embouteiller on va faire la même procédure que d'habitude pour faire une gosse c'est une bière qui est très pétillante peu pétillante moyennement pétillante mon beau kev c'est très pétillant très pétillant fait que le 7 grammes par litre ne se joue pas dans ce cas-ci on va mettre un 7.5 un 8 on pourrait monter jusqu'à même 10 grammes par litre ça commence à être très 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 pétillant 10 grammes par litre j'y vais plus avec un 8.5 mettons pour jouer ça safe pour être sûr de ne pas s'exploser dans la figure c'est pas comme si que ça ne nous a jamais arrivé voyons non une bière qui gauche ça n'arrive jamais ça ah non moi j'ai fait un geyser ah j'ai plein d'anecdotes pour vous autres si ça vous tente on a-tu une autre heure à vous consacrer ça va être un autre épisode ça va être un autre épisode fait que pour aujourd'hui je pense que ça fait pas mal le taux de la question vous avez un peu compris dans quel sens qu'on s'en va pour nos podcasts Kevin comment t'as trouvé ça comme première expérience ah moi j'ai trippé au bout moi je suis content de passer du temps avec mon ami Fitz puis en même temps de pouvoir partager notre passion avec vous fait que si vous avez des questions on voudrait faire un petit segment dans les épisodes pour pouvoir répondre à certaines de vos questions on va se préparer un peu d'avance pour pas dire n'importe quoi mais on a aussi une connaissance générale pour être capable de bien vous répondre puis si vous n'êtes pas content allez voir ailleurs c'est ça on va aussi faire on a pour les vous pouvez moi qui suis sur Youtube présentement qui nous regarde sur Youtube c'est la possibilité d'écrire en commentaire c'est l'avantage que vous avez si vous n'avez pas le goût d'ouvrir Youtube ou si vous voulez être sûr et certain que ça se rentre puis qu'on le voit on a un courriel pour vous c'est podcastacommercial lebrasseur.ca tous les courriels qui sont envoyés là-dessus vont être pris en compte si vous avez des demandes des questions des conseils pour nous c'est le premier qu'on fait je suis habitué un peu plus avec les vidéos je prends tous les conseils si vous avez le goût de nez faire du son pour moi ça va me prendre grand plaisir de vous donner le podcast puis vous arranger avec ça sinon je vais faire du mieux que je peux dans la plus grande de mes connaissances on veut que vous ayez du fun on veut que vous trouviez ça agréable on est toujours là ouvert pour pouvoir s'améliorer et s'il y a quelque chose que vous aimez moins le kit restez respectueux ça va être constructif oui j'ai n'importe pas mais d'habitude le monde qui me regarde sur Youtube des perles je sais que le monde des podcasts va être identique comme le monde sur Youtube on va juste avoir des commentaires constructifs qui vont nous aider à nous avancer et à améliorer votre qualité sonore de votre côté vous allez voir le décor en arrière changer de temps en temps j'adore le whisky je pense que Kev il a vu un petit peu ma collection de whisky c'est bien ça se peut qu'on fasse des petits podcasts des fois après qu'on manque de bière comme présentement c'est quoi la flosse ça te donne d'en donner deux de plus pour nous autres c'est tout pour le brasseur qu'elle soit c'est pas mal quand il parle on va peut-être déguster des whisky si ça vous intéresse on fera le whisky et je suis un amateur de cigares fait que si vous me suivez pas déjà sur Fitz le brasseur sur Youtube sur Facebook et Youtube en passant j'ai deux channels ben ce serait le temps parce que vous allez voir que je fume beaucoup de cigares et j'aime ça les décrits fait que vous allez avoir une très belle opportunité je sais que tu fumes pas toi t'es beau et tes cigares il met ça dans sa bière as-tu déjà vu ça toi un gars qui met des cigares dans la bière as-tu déjà vu ça un gars qui avait une idée originale qui sortait de l'ordinaire ouais j'ai déjà vu ça alors c'est tout pour le podcast j'espère que t'as apprécié si tu te trouves sur Facebook oublie pas la petite cloche parce que ça te permet de rien manquer les autres podcasts qui s'en viennent et les autres vidéos que je fais pour le monde sur le podcast on va essayer d'en faire au moins deux par mois fait que reste à l'écoute ça va être disponible un peu partout j'espère que t'as apprécié le podcast si c'est le cas parlez-en à tous tes amis et pas peur de le partager pis on se voit dans un prochain podcast ciao ciao